L'alchimie de la richesse à partir du néant sera de nouveau un fléau pour l'homme. Un brouillard de mort couvrira la terre, et les hommes insoucieux succomberont sous ses griffes immondes, car Dieu n'a nulle pitié pour ceux qui n'entendent pas ces mots. Oui, la fin viendra, et le monde indigne à ses yeux sera purifié par des anges noirs pour et afin qu'ils renaissent du néant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 « Cet abri, c'est mon œuvre. Il y a bien longtemps, j'étais associé à un groupe de minables qui s'appelait les Corbeaux de Die. Je les ai aidés à fortifier des endroits comme celui-là. On savait que ça arriverait un jour. » « Cet abri! Je t'aurai été giftsme!» « John D. avait prédit l'épidémie, et aussi le grand incendie de Londres qui a fini par l'éradiquer. Il a vu des victimes de l'épidémie de son vivant, et il a même tenté de trouver un remède. La panacée. Mais c'est qu'un mythe. T'as qu'à voir toi-même. Il n'y a aucun traitement qui existe. » « Je m'en occupe. J'ai verrouillé les lieux pour que tu sois en sécurité. » « Voilà. Tu peux aller venir librement maintenant. » « Arrange-toi pour scanner toutes les boîtes de jonction du réseau de surveillance, pour que je puisse les pirater et réactiver les caméras. » « Parfait. Ta carte est à jour. Fends une bonne carte. Tu frappes à long feu dehors. » « Il y a une bouse des roues pas loin. Cherche-la et déverrouille-la. Ça permettra de revenir rapidement. » « On aura la plus en fait de besoin. Au travail, soldat. » « Ça y est. Triangulation en cours. » « C'est donc que tu utilises ton radar. » « Il faut que tu scannes les lieux manuellement si tu veux savoir ce qui se cache dans les zones sombres. » « C'est une visée éclairante. Ça pourrait servir, ça. » « Les lumières vivent. Ça distrait les loups du bulbe. » « C'est une visée à l'intérieur. » « Ne voulons, tu doislever un bulletin de construction… » « D Прimentace la 69. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un mot de ce qu'il raconte, je serais foutu de t'envoyer chercher la clé des champs. Sous-titrage ST' 501 Et merde, l'appartement de Ron est à l'étage au-dessus. Il faut que tu trouves un conduit d'aération et que tu rentres jusque là-haut. Sous-titrage ST' 501 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 dans l'abri et fais tout ce qu'il faut pour survivre. Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu foutais dans le palais ? Bon, laisse tomber, j'ai une idée. J'ai lu des rapports qui disent qu'il y a un camp militaire en palais. Le responsable est le colonel Waverley, ton ancien commandant en Irak. C'est lui que c'est le survivant qui t'envoie, il va te recevoir tout de suite. De meilleures armes seraient les bienvenues et un peu de ces cas ne seraient pas de refus. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ici les corbeaux de vie, appel à tous les survivants. L'évacuation commencera dès que les cloches de la tour sonneront. Je répète, ce verre pour l'évacuation à la tour de Londres. » « Faudrait qu'elle était morte. » « Ne t'occupe pas d'elle. Les corbeaux ne seraient pas foutus d'organiser une partout dans un bordel. » « Évacuation, mon cul, oui. Ils vont surtout te descendre et te prendre tout ce que t'as. » « D'essaie de repérer le colonel. Il doit avoir un match d'accès à l'armée, oui. » « Oh ! 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 » « Putain ! » « L'armée s'est transformée en combattant. » « Ça vaut plus rien. » « Maintenant que tu y es, je récupère des armes. » « Ah, c'est vraiment con. » « Waverley était un petit bien, tu sais. » « Il surveillait mes arrières au Koweït. » « Et ailleurs. » « Un homme respectable. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Si y est. » « Bien. » « Maintenant, récupère tout ce que tu peux transporter et va les déposer à l'abri. » « Désolée d'avoir piraté vos communications, mais les Corbeaux de vie préparent une évacuation depuis la Tour de Londres. » « Et on a besoin de tous les combattants qu'on peut trouver. » « Aidez-nous et on vous sortira de là. » « Ne restez pas plantés là ! » « Vous voulez être pris pour cible ? » « C'est parti ! » « S'il vous en 해 ! » « Aidez-nous et moi ! » « C'est parti ! » Sous-titrage ST' 501 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 Allez ! Vous n'allez pas… Maisez ! Maisez ! On écroche ! Pise ta oiseau ! Oh non ! Non ! Merde ! Merde, merde, merde ! On peut quand même sortir ! Il nous faut… un hélico des garde-côtes ou un truc du genre ! Pas question d'abandonner ! Je vous jure, je vais trouver une solution et je vous recontacte, ok ? Je le jure sur le sceau de Dieu ! C'est parti ! Très tranquillin ! Sous-titres par Jérémy Diaz Map-à-Dous-titres par Jérémy Diaz Il est avant de tirer. Bon, je sais que tu ne vas pas me croire, mais je te l'avais bien dit. Je comprends. Tu veux partir, fuir sans regarder derrière toi. Mais ce n'est pas si simple. Il faut voir le bon côté des choses. C'est toujours là, un vrai survivant. Et moi, je ne te laisserai pas tomber. Peu importe comment les choses tournent. Mais ne t'y trompe pas. Les choses vont empirer. D'après Tundi, l'épidémie ne s'arrêtera que lorsqu'un feu purificateur d'ange noir balera le monde. Et nous autres, on pensait qu'ils voulaient parler des corbes, on le dit. Mais non. Ils parlaient de quelque chose de bien plus terrible. Oh, merde. Il faut que tu refasses le plein du générateur. Je crois qu'il est temps que tu rentres visite à Vikram. Vikram, c'est à la station service Short Beach, en haut de Brick Lane. Il vit avec sa famille dans l'appartement juste au-dessus. Tu ne peux pas le louper. Ici, en ferme... Il vit avec sa famille dans l'appartement juste dans l'appartement. Bravo! Ah! Ah! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 Les bombardements vont bientôt commencer. On n'a plus le temps que pour un sauvetage par hélicoptère. Remplissez votre stade et foncez vers la Tour de Londres. C'est parti ! 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 Je complote, je complote et je conspire dans mon dos ! C'est parti 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 ! Tu prends, c'est parti ! C'est parti ! Je vous survivrai tous ! Je croyais qu'on faisait équipe ! Je te faisais confiance ! Je t'ai donné le savoir et la compétence ! Je devrais te tuer de mes propres mains ! Fous le plan de mon appris ! Je t'ai donné le temps de être gardien ! Je t'ai donné ! C'est parti ! Je t'ai donné ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. C'est parti.